Et salut les copains, ça y est, deuxième jour de Daily Vlog Nous sommes donc posés dans ce joli coin d'Arizona à Bisbee On va aller visiter le petit village, la petite ville minière juste après Et là voilà, donc on découvre deux jours maintenant le spot qu'on a rejoint de nuit Donc les garçons jouent, on a pris le petit déj On est bien, alors il y a une petite piste ici On est vraiment juste à côté Et puis je crois que je vais tester tout de suite le drone Pour prendre un peu de hauteur, voir un peu la vue qu'on a Parce qu'en fait on n'a pas de vue sur la vallée ici Et voir surtout s'il fonctionne encore avec son crash d'hier Voilà, alors pendant ce temps là, Alison, elle se prend une petite douche Ça va ? Salut les copains ! Non, 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 je ne vais pas plus loin C'est bien là ? Il y a un petit peu de vent Alors quand je ne suis pas sous l'eau, c'est un peu frais tout de même Voilà, c'est vite fait installé C'est vite fait à chauffer l'eau Donc c'est nickel Vite fait, c'est immédiat ? C'est immédiat, c'est ça qui est génial avec ce système de production d'eau chaude Là c'est vraiment de l'eau chaude instantanée Et ça c'est cool Bon, il faut être vigilant avec les réservoirs pour le coup Parce qu'il n'y a pas de limite d'eau chaude À un moment donné on n'arrête pas la douche parce qu'on n'a plus d'eau chaude Si on veut, on peut vider tous les réservoirs N'est-ce pas ça, Ona ? Elle n'aime pas que je la filme quand elle se branse tes dents Hein, n'est-ce pas ça, Ona ? Hein ? Tu peux vider tous les réservoirs, toi tu en es capable Oui Mais bon, quand on est sur des bivouacs comme ça Où on ne peut pas remplir en eau On fait attention quand même à notre autonomie Bon, et bien allez, on va se préparer On va replier le bivouac et puis on va descendre dans la ville de Bisby Bon, alors, regardons de plus près Oui, c'est cette aile-là Cette branche-là, elle s'était retrouvée tournée dans l'autre sens Du coup il y a une petite marque sur le plastique Mais ça a l'air de toujours bien marcher Ça a l'air d'aller Tu vas le faire voler ? Ben ouais, on va l'essayer La caméra, elle n'a rien du tout Alors qu'il n'y avait pas la protection Non, mais ça c'est pour le transport C'est un truc sous-marron Bon, on va changer la batterie Parce que celle-là, elle est archi vide Parce que quelqu'un peut avancer la serviette de m'avancer Elle est pleine, elle ? Oui, elle est pas mal La caméra, tu crois qu'elle tourne encore ? Oui, là elle tourne Non, il est éteint Mais elle a tourné Ah, elle a tourné, elle s'est stabilisée Donc oui, c'est bien Tu vois ça Ça a l'air d'aller On va essayer de décoller Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quand tu commences à t'entraîner Haut, bas, gauche, droite Tout ça Tu montes un petit peu Mais tu fais tout au visuel Tu ne perds pas de vue en fait Ça va ? Tu t'es dit que tu avais des lacunes et qu'il fallait passer la main ? Non, je me suis dit que j'aimerais bien avoir un pilote de drone pendant que je conduis moi Parce que je n'aime pas vous donner le volant Tu le sais Ok, je l'ai fait avec lui C'est le seul moment où tu me laisses le volant J'ai dégoûté Non, mais c'est le moment, franchement Qu'est-ce qui se passe ? Batterie faible, retour au moins de départ Annulé Il va nous faire comme hier Elle est à 12% la batterie Donc on va surveiller Tu ne vas pas rester trop haut Les ailettes sur les côtés Là Tu vois ? Comme ça Tu appuies sur les deux Tu tiens le drone Tu la tires Et celle-là, tu la remets en place Et tu appuies bien pour le clic Regarde ce que je vois, papa Je te filme ? Non, c'est plus le jeu Là-bas Tu enlèves la batterie Tiens le drone avec ton autre main Je peux t'aider Merci Super On échange ? Hop, donne-moi l'autre Et je la mets comment ? Dans le même sens Comme ça ? Et tu cliques Et tu fais un coup bref, un coup long Ça a l'air d'avoir fonctionné Il n'a pas l'air d'avoir de séquelles C'est cool De quoi ? Du crash ? En même temps, il n'a pas beaucoup d'heures de vol celui-là Ça aurait été dommage C'est clair Voilà, donc tu le gardes à vue Et tu t'entraînes gauche, droite, machin Parce que là, tu vois, tu l'as en face de toi Ça veut dire que les commandes sont inversées Ok, et ben je vais tourner Ben tourne-le, voilà Pour que tu sois dans le bon sens gauche, droite Voilà Tu vois les deux petites lumières rouges à l'arrière Ça veut dire que c'est l'arrière Ah ouais, on peut le voir de loin du coup Il doit atterrir là ? Il doit atterrir là Allez Loulou ! Ok, donc tu descends petit à petit en altitude La caméra serait peut-être mieux là ? Non, là, tu le fais au visuel Sans la caméra là Ah bon ? Juste en le regardant D'accord Tu peux te lever, oui C'est où que je dois aller ? Dans le cercle Je t'ai croisé Ok On va tout doucement sur les commandes Là, ça va le forcer C'est pas mal dans le cercle ça C'est pas mal dans le cercle T'es au milieu, parfaitement au milieu Je ne voulais pas me mettre là Bon, ils sont à côté Bon, à toi maintenant ? Oui Tu veux essayer ? Oui Et comment on tourne la caméra ? Alors, je vais te montrer au fur et à mesure Viens là Tu veux t'assoir ou tu peux faire assez de loup ? Je vais rester de loup Ok, alors pour décoller, comment on fait ? T'as vu avec ton frère ça ? On est à côté là Ouais Et puis là On se t'appuie longtemps sur le décollage Maintenant, du coup, on dirait vous mettre tous les deux derrière Moi, je conduis et les gars, ils font le drone Ha ! Saona, elle veut conduire la voiture Pendant que l'un ou l'autre des garçons conduit le drone Mais nous, on fait quoi ? Nous, on se met derrière et on dort On s'occupe du bébé Ah, on s'occupe du bébé, elle l'a dit D'accord Est-ce que je décolle ? Vas-y Il va tout de suite monter à 1m50 Ouais Sans que tu fasses rien, tu vois ? Voilà Maintenant, pour monter, descendre en altitude C'est celle-là Haut, bas et après, tu tournes sur place Je peux monter ? Tu peux monter L'atterrissage pour toi ? Tout, on fait un bon conseil naturel de tourner sur toi-même Super ! Bravo champion ! Bravo les gars ! On fera des sessions d'entraînement régulièrement comme ça, comme ça j'aurai des pilotes assistants Et je suis trop fort, on va passer à un patron On va passer à des fenêtres de la tête Ouais, vous êtes trop fort En mode... Génération jeux vidéo, hein ? Ils sont pas... Ils ont moins joué aux jeux vidéo que toi ? Pour l'instant Bah pas sur des manettes Beaucoup plus tôt que moi Moi, je jouais à l'adolescence Oui, mais nous, on joue pas sur des manettes Ils ont jamais eu de console Ouais, mais c'est inné, tu vois Chez eux Mais oui, chez les gens Les touristiques, oui Aïe Avant de reculer, en fait On bloque le frein mécanique de la remorque Parce que quand la remorque pousse trop sur la voiture Elle se freine automatiquement Mais lorsqu'on recule, ils pensent que c'est un obstacle Et du coup, la remorque se met à freiner Donc ça nous empêche de reculer dès que ça monte un peu, etc Donc en fait, tout est prévu Voilà On a un petit blocage ici Je pense qu'on en avait jamais parlé C'était l'occasion de vous présenter ce petit détail De notre remorque Jack Bushman Bon, vu la route déserte J'avais pas vraiment besoin d'y aller Pour m'assurer qu'il y ait personne Mais j'ai une petite habitude Au final, ça mange pas de pain C'est la caméra de recul Je suis la caméra de recul, en fait En plus, je suis super efficace Et en plus, je parle On enlève le truc Parce que là, on va descendre On va avoir besoin de son frein Je sais pas ce qu'il y a Ok Regarde comment elle avance Regardez cette vue Qu'on a sur Bisbee C'est beau Magnifique Je suis passé en boîte courte Comme ça, je profite du gros frein à moteur Ça m'évite de toucher au frein, en fait Déjà, sur le def, il est très bon, quand même Le frein à moteur Déjà, il est très bon Mais là, poussé avec la remorque Dans une descente abrupte Avec la boîte courte, là, j'ai même pas touché au frein J'ai même à accélérer Parce que c'est l'inconvénient à la caméra On se rend beaucoup moins compte des reliefs Et souvent, on a l'impression que c'est pas qu'à bosser On a l'impression que ça descend pas Alors que pourtant, si T'en avais pensé quoi de ce petit pivoin Pour notre première nuit aux Etats-Unis Très sympa C'est bon, ça va descendre là Autant que c'est le dernier pire C'est ça Et là, on va d'abord aller voir Sur une mine à ciel ouvert L'une des plus grandes mines de cuivre à ciel ouvert d'Arizona Qui attira de nombreux migrants venus d'Europe Donc ici, on peut certainement croiser pas mal d'Européens Jusqu'à sa fermeture en 1975 Donc je sais pas si vieux que ça, sa fermeture Mais ça fait déjà quand même plusieurs dizaines d'années Bon bah du coup, on travaille l'anglais tous ensemble Sur les pancartes de tourisme On a pu avoir Fuit, ça veut dire pied, tout à fait Et on a fait la conversion Du coup, cette mine, elle fait quand même 1200 mètres de large sur 1500 mètres de long Et 260 mètres de profondeur C'est quand même un gros trou Fuit, ça veut dire un pied C'est ça Et donc, comment tu dis pied au pluriel ? Fuit C'est ça Moi l'espagnol, c'est Bigfoot Bigfoot, c'est le gros pied Eh bah oui, il va falloir lâcher un peu l'espagnol, Nana Ah non, quand on y retourne Oui, mais là, quand même, on fait une petite pause Et on accentue l'anglais Mais il faut lui passer les deux là Bah si, c'est important Oui, mais je n'ai pas de pause espagnol Non, pas de pause espagnol Mais on rajoute un peu plus l'anglais Oui Bon, on vient de croiser des français sur le parking où on était garés là Et on a discuté quelques minutes Et puis, ils nous ont indiqué un endroit où vous arrêtez Où il y avait des vieilles voitures Donc, on s'est dit, bah, on va aller faire mi-tour là-bas Ça tombe bien ? Non, mais il faut décorer les vieilles stations comme ça C'est hyper joli C'est pour ça que ça devient des trucs hyper chers Tu peux décorer ton intérieur avec Et là, c'est pas Doc Hudson, là ? Quand vous étiez tu, vous étiez fan de l'anglais C'est quoi ? Je crois que oui Je crois bien C'est quoi ? Peut-être que c'est Doc, non ? Doc Hudson Et un lance-missile Ah oui, c'est un lance-missile On the open road My tank is full In drinking hand Choosing gratitude Yes, I breathe How does c'est Bakhtin' 상태 C'estdan En prostitutote piace Et수를 6 Et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501